Aujourd'hui je vous montre comment ça se passe la mise en colis de vos plans que vous m'avez commandé, comment ça se passe et ce que vous allez devoir faire en les recevant. Salut les planteuses et les planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers, c'est Sébastien de Tilipus. Une petite vidéo en deux parties, vous retrouvez la deuxième partie un peu plus technique sur vraiment l'organisation de toute cette étape de mise en colis de plans et la gestion aussi des partenaires de transport notamment. Donc ça, ça sera sur la partie privée, donc pour les membres abonnés à la chaîne. Mais pour vous, pour tout le monde, je vous montre comment ça se passe de faire des colis, de la préparation de la commande, la mise en jauge, le colis en lui-même et puis surtout que vous comprenez bien pourquoi ça prend du temps, pourquoi vous êtes peut-être très impatients de recevoir votre commande et ne vous inquiétez pas, elle arrive. Et aussi, comment ça se passe quand vous allez l'ouvrir. Voilà, alors il y a un certain nombre de petites choses à savoir déjà que je ne prends pas forcément le temps parce que ça prend du temps tout ça de communiquer sur plein plein d'infos. Donc là, je vous en parle maintenant, mais il y a un certain nombre de choses à savoir quand on commande des plans, notamment, c'est que déjà la première chose, c'est que quelquefois. Et ça arrive ici régulièrement sur les commandes, régulièrement parce que, voilà, ça c'est pas de chance pour quelques raisons que je vais évoquer avec vous. Mais ça arrive qu'il y ait des plans, par exemple, qui ne seront pas dans votre commande. Vous avez commandé un certain nombre de choses, peut-être il y a très longtemps, il y a un moment donné, peut-être c'était en juillet dernier. Et malheureusement, bien, le temps que, entre le moment où j'ai pris la commande et le moment où je peux vous la livrer, eh bien, il s'est passé tout un tas de choses. On est sur du vivant, déjà. Donc le vivant, il peut lui arriver des misères entre le moment où je l'ai commandé, il était peut-être, enfin, vous l'avez commandé, il était peut-être en très bon état. Et puis, à un moment donné, eh bien, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un mangeur, il y a eu un accident mécanique, il y a eu un raté d'arrachage. Il peut y avoir plein de raisons qui font que votre plan, au final, n'est plus disponible. Voilà. Donc, moi, je vous le rembourse, évidemment, c'est la moindre des choses. Quelquefois, quand j'ai le temps de passer un mail, quand c'est une commande un peu spécifique, je prends le temps de proposer autre chose, de dire, bon, ben, c'est pas dispo, je propose autre chose. Bon, j'ai eu pas mal de cas sur les nachis, par exemple, cette année. Donc, forcément, comme je ne peux pas en proposer d'autres, je ne fais même pas l'effort de vous proposer autre chose, parce que, de toute façon, je ne pourrais rien vous proposer d'autres en nachis. Donc, bon, ça, c'est, voilà, je ne peux pas tout faire, tout faire non plus, donc je fais au mieux. En tous les cas, à partir du moment où votre commande a été saisie, déjà, la première chose à savoir, c'est que les plans, moi, je ne les ai arrachés que mi-novembre. Alors, ils étaient à peu près tous ici en jauge, là, que début décembre. J'ai préparé les commandes jusqu'à la mi-décembre pour préparer toutes les commandes, à peu près, toutes celles qui seront pour le retrait et pour les livraisons. Voilà. Dans une première partie. Parce que, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous avaient également commandé des boutures. Ça veut dire que, eh bien, les commandes avec boutures devaient attendre aussi que les boutures soient prêtes. Et celles-là, je viens tout juste de les terminer à mi-janvier, même troisième semaine de janvier. J'en fais encore, hein, parce que les saules, ça part au fur et à mesure, donc il faut que j'en refasse. Les petits fruits. Alors, vous vous demandez peut-être aussi, certains d'entre vous, combien de temps ça prend à préparer, coliser, envoyer une commande. Eh bien, entre le moment où vous avez passé commande, peut-être en juillet, et le moment où vous allez la recevoir, peut-être là, début février, eh bien, il s'est passé effectivement un très, très long laps de temps. La vraie période sur laquelle moi, je travaille sur cette commande-là, donc comme je viens de vous l'expliquer, c'est depuis début décembre, en gros, quand elle est préparée, mise en jauge. Ça, c'est ce que je vais vous montrer là. Elles sont là, vous les avez déjà vues un petit peu dans la vidéo de début de la semaine dernière, ou courant de semaine dernière, là, enfin, la dernière vidéo, quoi. Et puis, elles sont mises là en attente de pouvoir être gérées. Alors, il y a pour plusieurs raisons, bien sûr, déjà parce que, comme je vous le disais, il y a peut-être des choses à compléter. Voilà, donc, vous voyez, ça, c'est les commandes colis qu'on est en train de continuer d'envoyer. Il y en avait jusque là. Voilà, on en a déjà envoyé une quarantaine, au moins. Et puis, là, il en reste à peu près une vingtaine, à peine. Donc, ça part, ça part vite. D'ici début février, tout sera envoyé, normalement. Vous continuez de faire des commandes, évidemment. On les traite après, au fil de l'eau. Donc, oui, cette commande, elle est là. Et là, il y a peut-être des choses à compléter sur un certain nombre d'entre elles, notamment en bouture. Donc, là, on est en train de le finir pour pouvoir envoyer les colis. Et puis, la chose quand même importante, et très importante même pour moi, selon les conditions climatiques, je ne peux pas faire tout ce que je veux. Par exemple, j'avais les boutures déjà à faire. Et puis après, les envois que j'aurais pu commencer à faire de certains colis qui n'ont pas de bouture, notamment, où il y a des arbres, avec ou sans bouture d'ailleurs, s'il y a des arbres, s'il y a des racines nues, ou s'il y a des arbustes en racines nues, je ne peux pas les envoyer pour ne pas prendre de risques quand ça gèle. Et il se trouve que les deux dernières semaines, ça gelait. Ça gelait même assez bien. On est descendu ici à moins 7, moins 8. Alors, peut-être que pour vous, ce n'est pas grand-chose. Pour nous, c'est un froid, voilà, un froid quand même bien froid. Ça descend rarement en dessous. En tout cas, moi, je pouvais déjà à peine sortir les plans de la jauge, même en journée. C'est-à-dire que la jauge était gelée en surface, donc je ne pouvais rien sortir, sans risquer de tout abîmer, et en plus de geler les racines. Donc, oui, il y a des pépiniéristes pour qui le gel, ils n'en ont rien à fiche. Ce n'est pas mon cas. Ici, moi, je suis en nature et progrès, je prends soin du végétal, tout comme de votre satisfaction derrière. Donc, je maximise au mieux les paramètres qui font que vous pourriez avoir un plan qui ne reprenne pas bien. Bon, ça implique que vous recevez peut-être la commande assez tard. Alors, je tiens à vous rassurer quand même. Ici, moi, dans mes créneaux conseillers de plantation, je suis sur du décembre-fin février. Ça, c'est ce que je conseille aux gens. Mais le fin février, en fait, c'est vraiment pour ne pas prendre de risques. Parce qu'en fait, on peut encore planter en mars. Même mes arbres greffés, moi, ils ne sont plantés qu'en avril. Donc, si vous voulez, la marge de manœuvre pour planter, elle est quand même assez grande. Alors, c'est vrai qu'on encourage toujours à planter le plus tôt possible en hiver. Mais voilà, on ne peut pas planter sous le gel, on ne peut pas planter sous la flotte. Enfin, on peut. Si, on peut, techniquement. Moi, je vous le déconseille de planter sous la flotte. Parce que vous allez planter dans de la gadoue et vos plants n'aimeront vraiment pas ça. Moi, je plante toujours en condition de sol ressuyé. Et ressuyé, ça veut dire à peu près trois jours sans pluie. Vous pouvez bâcher votre sol si ça vous aide à éviter qu'il soit trop mouillé. Bâcher ou mettre une protection dessus en attendant. Mais en tout cas, ne plantez jamais sous la flotte. Bon, vous l'avez compris, maintenant que vos commandes sont là en jauge, qu'on les envoie au fur et à mesure, dès qu'elles sont prêtes, dès qu'on a le temps aussi de les traiter, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de commandes. Vous êtes plus de 120 à m'avoir passé commandes par Internet. Donc, c'est à peu près la moitié des commandes que j'ai à gérer cette année. Ça fait beaucoup de monde pour un seul bonhomme. Donc, ma femme, heureusement, est venue en renfort. Virginie est venue en renfort pour m'aider à faire du colis. Et alors, il y a d'autres raisons que je ne pouvais pas évoquer sur la partie publique, parce que voilà, ça sera plutôt sur la partie privée. C'est plutôt lié à vous, clients. Vous n'avez pas forcément besoin de savoir les problématiques que j'ai à gérer en parallèle. Mais sachez quand même que le choix et la gestion des transporteurs est très, très compliqué. Surtout ici, Centre-Bretagne, on n'en a pas tout autour du ventre comme choix. Donc, c'est très compliqué. Mais ça, je vous explique ça dans la partie privée. Dans tous les cas, maintenant, je vous montre la partie où on est en train de faire les colis. Où Virginie est en train d'en préparer en ce moment, où je l'aide à le faire au fur et à mesure. Je vous montre tout ça, comme ça, vous allez comprendre un petit peu le genre de colis que vous allez recevoir. Donc, en gros, on a un petit stock ici au fur et à mesure des commandes qu'on rapatrie. Évidemment, on les protège de la lumière. On les gère rapidement. On les impacte au film. Ensuite, on a une petite table de dépôt temporaire. Là où on fait le carton, on va mettre de la paille dedans. Donc là, on a la réserve de paille. Et puis, une fois que le carton va être prêt, j'ai le stock ici prêt à être réceptionné, enlevé par Colissimo ou Chronopost. Donc, les grands cartons, comme je disais, 1m50, ça, c'est Chronopost. Tous les plus petits, qui font moins d'un mètre de long, sur une longueur du moins, c'est Colissimo. Donc, évidemment, on vérifie qu'il ne manque rien dans la commande. On essaye de ne rien oublier. Parce que c'est plus pénible de gérer une commande où on a oublié quelque chose. que de prendre le temps de rien oublier au départ. Ensuite, donc ça, c'est les papiers qui seront évidemment donnés avec. Là, il y a la facture. Ce qu'on donne, en général, en fonction du besoin, c'est un peu de pub. Mais c'est surtout parce que derrière la pub pour mes formations, j'ai les petits conseils, notamment pour les boutures. J'ai la pub Fabriculture, la chaîne YouTube. Bon, voilà. Et puis, les conseils de plantation. Arbuste. Et puis, le même également pour les arbres. Donc, ça, c'est les petits papiers que je donne en complément. Et puis, je remets le catalogue également. Voilà, le catalogue papier où là, il y a toutes les variétés. Donc, surtout pour Internet, les gens n'ont pas forcément vu tout ce qui était disponible. Ensuite, quand le colis est prêt, bon, évidemment, on note le numéro et le nom. Il est pesé. Et puis après, comme je ne suis pas relié à Internet, ici, même sur la ferme, donc je fais tout ce qui est étiquetage. Tout ce qui est étiquetage comme ça, là. Vous n'êtes pas obligé de voir le nom, mais tout ce qui est étiquetage comme ça, je le fais ensuite à la maison. Et je ramène mes étiquettes ici pour les coller. Alors voilà, si vous avez commandé un colis, alors ça va arriver sous différentes formes, selon ce que vous avez dans votre colis. Voilà, vous voyez que tous les colis, voilà, c'est en partance, toutes les semaines, on essaye d'en faire, voilà, 20, 25, au mieux qu'on peut, en tout cas. Ça dépend des conditions climatiques aussi. Quand il y a du gel, on peut faire moins que s'il n'y a pas de gel. Quand il pleut, ça ne nous pose pas de problème. Et donc, votre colis, peu importe ce qu'il y a dedans, il va arriver un peu sous cette forme-là, c'est-à-dire vos plans protégés au niveau des racines, avec un film étirable, de la paille pour caler au maximum, pour essayer que ça ne bouge pas dans le colis, ou le moins possible. Voilà, les boutures, si vous en avez pris, qui sont pareilles, empaquetées. Ça, je vous ai déjà montré dans la vidéo sur les boutures. Et puis, évidemment, des documents, papiers, votre facture, c'est noté dessus, s'il y a des choses manquantes, et je vous rembourse. Donc, vous trouverez sans doute un chèque aussi dedans. Et puis, des petits conseils de plantation, et puis, voilà, les liens vers ma chaîne YouTube, si vous ne la connaissez pas. En même temps, si vous regardez la vidéo, vous connaissez la chaîne YouTube, mais du coup, vous serez peut-être nouvellement arrivés grâce à ça. Et puis, voilà, mon code promo Fabriculture, des choses comme ça. Donc, essayez de ne pas garder les plants sous cette forme-là longtemps. Voilà, alors les boutures, comme c'est un peu humide dedans pour les protéger, ça peut créer un peu de petites moisissures qui sont sans gravité, mais il faudrait éviter que ça s'installe trop. Donc, ouvrez tout de suite les paquets de boutures et mettez-les en jauge ou en terre directement. Ils sont prêts. Les petits fruits, les arbres avec leurs racines, ben, voilà, c'est bien protégé, mais c'est bien quand même de les mettre plutôt en terre ou en jauge ou en tout cas un endroit où ils seront à l'abri du noir, du gel et du dessèchement, voilà, et de la lumière aussi. Donc, en pleine terre, c'est l'idéal, parce qu'avant que ça gèle sur 15 cm, il y a de la marge. Et donc, essayez de les planter, en fait, assez rapidement dès que vous les recevez, quoi. Ne les laissez pas dans le carton, en tout cas. Sortez-les. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...